Le palais concret, on repart avec Zion, qui a perdu le palais, non, il donne des nômes avec le palais, il cherche à lancer, et le but Strasbourgeois, et c'est Midgillon qui va marquer ce but-là, qui ont un très bon travail de cette ligne, elles ont amené beaucoup de danger, ça paye. Et comme dit les Strasbourgeois, ce qui n'ont pas été intimidés dans ce début de partie, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre face à l'ogre rouennais. Exactement, et pour l'instant, créer la surprise, avec le palais, et au final, il y a deux nômes qui arrivent à trouver un lancé un peu d'angle, ça va apporter du danger, un bon rebond de mission. Il y avait du beau grafic devant la cage, je ne sais pas qui c'était. Un beau jeu, là, du coup de Strasbourg, on décale. Ouais, le but Strasbourgeois, le deuxième but Strasbourgeois, sur un superbe lancé de Mialoga. C'est un très beau jeu en powerplay, on avait trouvé le jeu du milieu, qui a remis derrière, qui a décalé, et un shoot, le gardien sent bien masqué. Et Strasbourggeois qui font un très très bon déconneur. Et c'est Scott Pierre qui l'a remise à Mialoga, de côté. Et Mialoga qui n'a pas cherché à se questionner. Bedin qui l'a renvoie en bas, à mi-clic. Attention, la passe devant la cage, avec Bedin et le bureau. C'est le but, ouais. Après ce caprouillage devant la cage. Allerdi dans le coin. Allerdi avec Deschamps. Deschamps derrière la cage, il cherche une solution, il arrive à trouver avec Tinelle. Oula, attention, il a de l'espace, la passe Allerdi, ouais, Allerdi qui était tout seul. Et ouais, et voilà, il en faut pas à l'élan. C'est Koivisto, Koivisto, Koivisto qui fait le tour de la zone. Koivisto qui l'a mis à chaque avec Vili, attention le lancé, attention le rebond. Et le but Rouennais, le troisième but Rouennais. 9 points dans la poule, face à Nuremberg, troisième qui avait 8 points. Et Carpet qui avait 12 points. Du coup, les Rouennais vont pouvoir affronter Salzbourg. En effet, et... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021